Aujourd'hui où nous voulons vivre au 21ème siècle et dire, on parle toujours de plus et mieux de démocratie. Et pourquoi dans la démocratie sociale on ne ferait pas aussi plus confiance à la démocratie participative dans les entreprises ? Mais ça, ça pose un problème à qui ? A M. Martinez, à la CGT qui a l'habitude de faire la lutte des classes avec les négociations par branche. Et bien il faut vivre avec son temps. Et vivre avec son temps, c'est pas aller là où on est majoritaire, dans les raffineries, à l'RATP, à la SNCF, pour faire un blocage du pays et empêcher nos concitoyens d'aller le matin au travail, le soir, aller chercher leurs enfants. Je vous donne un cas très concret de ce qui est en train de se passer sur les blocages. C'est pas moi qui le dis, c'est une circulaire du ministère de la Santé. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, le ministère de la Santé est en train de noter qu'il y a une chute, c'est pas moi qui le dis, c'est encore lui, des dons du sang. Pourquoi ? Parce que les gens ne prennent plus leur voiture, qu'ils n'y vont pas, et en ce moment donné, dans les hôpitaux. Là où on est en ce moment donné, attendre des stocks du sang, c'est concret ça, on est dans le concret. Et bien grâce à la CGT, ça ne fonctionne plus. C'est un exemple parmi des milliers. Donc il faudrait que M. Martinez, avec ses petits intérêts à lui, se mette bien ça en tête. C'est ça la vraie vie. La CGT, c'est une caste ? La CGT, c'est une forme de caste... Ce sont des privilégiés ? Gauchisés, bien sûr que ce sont des privilégiés. Moi j'aimerais bien voir M. Martinez, depuis qu'il est allé voir une usine qui a réellement travaillé. C'est un permanent politique, M. Martinez. Donc il faut arrêter de nous faire réa.